Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors un format un petit peu différent de d'habitude puisque nous allons dans cet épisode analyser certaines de mes meilleures photographies. Nous allons notamment voir le avant et le après puisque j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je retouche beaucoup mes photographies ou non ? Eh bien, je vais vous dire toute la vérité sur mes photos dans cet épisode. Nous allons également voir la construction de certaines de mes photographies puisque j'ai un peu l'impression que certains d'entre vous ont l'impression lorsqu'ils regardent des photographes qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils ont un peu cette impression que les photographes vont toujours faire des magnifiques photos, des photographies qui sont parfaites. Eh bien, je voudrais vous montrer dans cette vidéo que ce n'est pas forcément le cas et que même les meilleurs photographes font des photographies qui ne sont pas terribles et que pour aboutir à une bonne photographie, il faut généralement avoir des dizaines et des dizaines de photographies avant d'obtenir cette image finale. Donc allez, c'est parti, on va commencer par cette photographie de Heron qui a une importance très particulière pour moi puisqu'elle a remporté plusieurs concours photo lorsque j'ai débuté. Elle a été prise en 2017, donc à peu près à mes débuts. J'ai commencé aux alentours de 2016. Et vous pouvez voir sur cette série de photos que la photo qui a été sélectionnée, qui est pour moi la meilleure de cette série, eh bien, elle fait partie d'une série de 20 photographies. Et si on défile les photographies les unes après les autres, vous pouvez voir que, eh bien, on est très loin du photographe qui va faire des magnifiques clichés à chaque prise de vue. Vous voyez que là, il y a quand même beaucoup de choses à redire, notamment des éléments qui vont apparaître devant le sujet et des problèmes de mise au point et de flou de bouger. Donc vraiment, faites attention à ça lorsque vous regardez des photographes. Il y a généralement beaucoup de photographies avant d'obtenir le résultat final. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette série. Vous voyez ici que j'ai énormément de flou de bouger parce que mes réglages n'étaient pas forcément bons. On voit là que je suis à ISO 125 et à 1 trentième de seconde. C'était une erreur de ma part lorsque j'ai débuté. On voit ici que la vitesse d'obturation est vraiment très lente, ce qui fait qu'on a énormément de flou de bouger sur certaines photographies. Là, on voit par exemple que la position du sujet n'est pas terrible. On a également un problème de mise au point et de flou de bouger qui n'est pas forcément terrible jusqu'à arriver sur cette photographie-là. Alors pourquoi j'ai choisi cette photographie-là plutôt qu'une autre ? Notamment celle qui est juste après, on voit qu'elle est quasiment semblable. La seule différence, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer surtout au niveau de l'émotion. Là, on voit que sur cette photographie, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup plus d'émotion dans cette photographie que dans celle-ci. Et surtout, la position du héron est peut-être un petit peu plus intéressante, notamment au niveau des plumes au-dessus de la tête. Vous voyez que là, on a un beau mouvement au niveau des plumes au-dessus de la tête, alors que là, c'est un petit peu aplati. Et on a une position qui est un petit peu différente. Vous voyez que ça va se jouer des fois à pas grand-chose et que sur des dizaines de photographies, il va y avoir seulement une seule photo qui va sortir du lot. Alors au niveau du post-traitement de cette image, je vais vous montrer tout de suite le avant-après. Vous allez voir qu'il n'y a quasiment rien à part une légère surexposition et un travail sur la saturation. Mais c'est quelque chose qui m'a pris vraiment très peu de temps. A vrai dire, c'est probablement la photographie qui m'a pris le moins de temps à développer, puisque ce que je me suis contenté de faire, si je remets la photographie à zéro ici, ce que je me suis contenté de faire, c'est juste d'appliquer l'option auto de Lightroom. Et vous allez voir que ça va automatiquement me rééquilibrer l'exposition, également la saturation des couleurs. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de grand-chose. Et moi, j'aimerais vous sensibiliser là-dessus. C'est que certaines personnes me disent, oui, ils ne veulent pas faire de développement photo parce que ça va leur prendre trop de temps, alors que c'est totalement faux. Vous voyez que là, ça m'a pris un seul clic. Ça m'a pris littéralement que deux secondes pour développer cette photographie. Et je n'ai rien fait d'autre. Et pourtant, cette photographie, elle a remporté plusieurs concours photo grâce à ce développement. Alors, une deuxième image qui a également été sélectionnée à un concours photo, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une technique photo hyper précise parce que si je viens zoomer sur l'image, vous allez voir qu'on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement piqué. Alors, sur le avant-après, on voit une différence parce que j'ai augmenté volontairement la netteté sur mon sujet pour avoir quelque chose d'un petit peu plus net. Mais vous voyez que sur la photo de droite, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'hyper net. C'est même quelque chose, c'est même une photo que certains pourraient dire comme techniquement pas réussie du tout. Pourtant, elle a été sélectionnée sur des concours parce qu'il y a une émotion qui se dégage de cette image. Il y a une ambiance qui se dégage énormément de cette image. Et moi, c'est une de mes photographies préférées. Alors, pourquoi cette photographie n'est pas parfaitement nette ? Tout simplement parce que je suis parti sur une pause longue volontaire, c'est-à-dire que j'avais vraiment dans l'objectif de créer une pause longue. Et on le voit ici avec les exifs, je suis à 1 cinquième de seconde. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais obtenir sur cette photographie. Je voulais avoir cet effet de filet sur l'eau qui était très important et qui va créer du coup cette ambiance très particulière. Quitte à perdre de la netteté sur le sujet, même si là, les grètes garzettes, elles ne bougeaient pas beaucoup. Ce qui m'a permis quand même de figer un petit peu le sujet. Eh bien, vous voyez que parfois, l'ambiance et l'émotion qui va se dégager d'une photographie est beaucoup plus importante que l'aspect technique. Puisque, comme je l'ai dit, cette photo a également été sélectionnée à un concours. Alors, au niveau du développement, on voit qu'il y a eu une surexposition. La photographie de base était volontairement sous-exposée puisque je voulais quand même gagner un minimum de temps d'exposition pour essayer de figer les grètes. Mais du coup, j'ai fait une surexposition générale de la photographie afin d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus blanc. Et je trouvais que c'était intéressant également d'essayer de simuler une ambiance un peu de nuage. Je trouvais que là, il y avait quelque chose, une ambiance un peu paradisiaque, on va dire. Et je trouvais que c'était intéressant de donner à la surface de l'eau un aspect un petit peu laiteux. C'est ce qu'on essaye généralement de faire avec les posons. Mais surtout, avoir un aspect un petit peu de nuage. C'est pour ça que j'ai volontairement surexposé beaucoup plus ma photographie en post-traitement. Il y a également eu un travail au niveau du rocher pour le faire sortir de l'ombre. Là, on voit qu'il est clairement dans l'ombre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement surexposé ici de manière locale le rocher. Et j'ai également été retravailler les couleurs pour les saturer un petit peu plus pour que cet élément qui est très important dans l'image ressorte beaucoup plus par rapport au reste de la photographie. Allez, une autre photographie que j'aime beaucoup également, que j'ai prise l'année dernière. Il s'agit d'une photographie de bouquetin. Et vous pouvez voir que sur le avant-après, on est quand même sur une ambiance qui est assez fidèle à la prise de vue. On a juste une surexposition de l'image, également un travail sur le sujet. On voit notamment que sur la partie de gauche, on a une espèce de voile atmosphérique qui va apparaître sur le sujet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé de manière locale la netteté également sur le sujet pour le faire ressortir un petit peu plus puisqu'on avait ce flou de premier plan. Là, c'est vraiment un flou de premier plan qu'on voit ici sur le bas de l'image. Eh bien, le flou de premier plan, il allait un petit peu dépasser sur le sujet, ce qui créait cet effet de voile atmosphérique par-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé ceci en allant retravailler la netteté et le contraste sur le sujet. Mais en termes d'exposition et d'ambiance, on est vraiment sur quelque chose de quasiment fini. La seule chose que j'ai fait, c'est d'aller nettoyer un petit peu les brindilles qui se trouvent juste ici. Vous voyez que j'ai nettoyé un petit peu ce qui se trouvait sur le côté de l'image. Également, la tâche un peu sombre sur les côtés, je l'ai éclairci un tout petit peu. Le but ici, c'est vraiment d'avoir une photographie qui soit la plus épurée possible. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Avoir quelque chose, un sujet qui va sortir au milieu d'un arrière-plan et d'un premier plan qui sont quasiment totalement floues. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller nettoyer un petit peu les petites pétouilles qui se trouvent à droite, à gauche sur mes photographies. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici avec l'outil suppression des défauts de Lightroom qui m'a permis d'aller nettoyer un petit peu ces branches-là qui attiraient un petit peu trop l'œil. Et en termes de construction, vous pouvez voir dans la frise qui se trouve juste en dessous qu'on a une photographie qui va vraiment sortir du lot. C'est celle-ci au milieu de dizaines et de dizaines de photographies. Vous voyez que là, j'ai vraiment énormément de photos sur cette série. Je pense que j'en ai à peu près une centaine environ. Si je viens ici, la série va se terminer à peu près ici. Donc, j'ai à peu près une centaine de photographies de la même situation. Et pourtant, il n'y a que celle-ci que j'ai sélectionnée. Je n'ai pas fait d'export d'autres photographies tout simplement parce que celle-ci, je trouve qu'elle sort un petit peu plus du lot. On a une ambiance qui est intéressante avec le boutin qui va fermer l'œil. On a une histoire sur la photographie que l'on ne retrouve pas forcément sur les autres images. Si je vous dévoile un petit peu le reste des photographies, il reste quand même des images qui sont intéressantes. Mais vous voyez qu'on n'a pas la même ambiance, on n'a pas la même position au niveau du sujet. Alors là, on voit qu'il y a des tests de surexposition également que j'ai fait dès la prise de vue. D'autres tests avec une autre balance des blancs qui, au final, ne me convenait pas. On était sur une balance des blancs un petit peu trop froide. Et là, on voit que j'ai rectifié la balance des blancs en allant chercher quelque chose d'un petit peu plus chaud. Mais c'est vraiment pour vous expliquer que sur une seule photo que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est des dizaines et des dizaines d'autres images qui restent sur les disques durs des photographes que vous avez apprécié. Allez, une autre image que j'apprécie également beaucoup avec cette photographie de demi-deuil qui a été prise il y a maintenant deux ans, à la fin du printemps, début été, près d'Annecy. Une photographie que j'aime beaucoup parce qu'elle met en avant énormément de techniques que je vous apprends sur la chaîne YouTube, également sur les articles, mais également sur mes formations, et qui m'ont permis d'obtenir une ambiance pastel très prononcée. Et vous voyez que l'ambiance pastel va être créée dès la prise de vue. Si on regarde le avant-après, on voit qu'il y a juste une petite surexposition de la photographie. J'ai également été nettoyé ici. On avait une espèce de brindille qui apparaissait. Donc, encore une fois, dans un souci d'avoir une image très épurée et très propre, je suis allé gommer cette brindille. Mais vous voyez que l'ambiance de la photographie, l'ambiance pastel que j'aime beaucoup, eh bien, elle a été créée dès la prise de vue. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum lorsque je montre généralement ces photographies, notamment celle-ci qui a été imprimée pour des expositions que j'ai faites l'été dernier. Ça arrivait dans à peu près 60 à 70% des cas. Eh bien, les visiteurs qui voyaient cette photographie me demandaient, mais est-ce que vous retouchez beaucoup vos photos ? Est-ce que c'est quelque chose qui est recréé artificiellement en post-traitement ? Eh bien, vous voyez que là, le résultat final est quasiment le même que le résultat de la prise de vue, à part une légère surexposition. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire et que je vous apprends, notamment dans ma formation L'Art des Photos Pastels, qui vous permettra donc d'obtenir au maximum des photos pastels dès la prise de vue et d'obtenir ce genre d'ambiance très créative que moi, j'apprécie beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre à faire ce style-là dès la prise de vue, je vous ai également mis la page d'information de cette formation L'Art des Photos Pastels qui se trouve sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Allez, une autre macro-photographie avec cette image d'Ascalaf, un insecte que j'aime énormément photographier. C'est probablement un de mes sujets préférés. Et encore une fois, là, vous voyez que l'ambiance finale est très ressemblante avec l'ambiance de la prise de vue. À la seule différence que ce que j'ai fait, c'est que j'ai une nouvelle fois nettoyé un peu les éléments parasites, notamment ici, sur cette partie-là, on voit qu'on a un bout de végétation qui apparaît. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai essayé d'unifier un petit peu plus le premier plan avec l'arrière-plan. Là, on voit qu'on a un flou de premier plan. Et ce que j'ai voulu faire ici, je trouvais que sur l'image de base, c'est que ce premier plan était un petit peu trop visible, un petit peu trop blanc par rapport au reste de la photographie, qui est plutôt l'arrière-plan, qui est plutôt dans des ambiances vertes. Et là, je trouvais qu'on a mis une séparation qui est un peu trop visible, même si c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une espèce d'unité de couleur sur l'ensemble de ma photographie et que le premier plan vienne se fondre quasiment parfaitement avec l'arrière-plan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été unifier ici la couleur en allant juste faire un petit filtre dégradé que j'ai tiré vers le bas de l'image. Et du coup, j'ai juste changé la teinte qui se trouve juste là pour aller donner une teinte un petit peu plus verte à mon premier plan qui était sur l'image de base un petit peu trop blanche. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai redressé un tout petit peu la tige sur laquelle est posée la Scalaf parce que là, je trouvais qu'il y avait une espèce de courbe. Et ce que je trouvais intéressant sur cette image, c'est qu'on avait un aspect très symétrique, notamment entre les deux ailes du papillon qui étaient parfaitement centrées sur la tige. Et je trouvais que sur l'image de base, on avait cet effet de symétrie qui était un petit peu perdu avec cette tige qui allait basculer un petit peu sur la gauche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste redressé. Alors, je l'ai redressé dans Photoshop. Je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. Donc, j'ai importé cette photographie dans Photoshop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser l'outil de déplacement. Je vais double-cliquer sur mon arrière-plan pour le déverrouiller. Vous voyez que là, on a un petit cadenas qui fait qu'on ne peut pas éditer cette photographie telle qu'elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus pour la déverrouiller. Là, vous voyez que le cadenas a bien disparu. Et ce que je vais faire maintenant pour redresser cette tige-là, c'est que je vais appuyer sur le raccourci CTRL plus T ou CMD T sur Mac. Et vous allez voir que ça va nous activer ici des petites poignées qui vont nous permettre notamment de faire un recadrage ou un redimensionnement de l'image. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est faire un clic droit sur mon image avec le raccourci CTRL plus T d'activer. Je vais faire un clic droit et je vais maintenant aller chercher l'option déformation qui va en fait me permettre de déformer ma photographie selon certaines courbes, selon certaines poignées. Notamment ici, si je viens cliquer sur la petite poignée qui se trouve juste là, que je laisse ma souris enfoncer et que je déplace ma souris, vous allez voir que je vais maintenant pouvoir complètement modifier l'aspect visuel de mon image et que je vais pouvoir la déformer selon des courbes très particulières. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste été redresser comme ceci un tout petit peu cette poignée vers la droite et également celle-ci un tout petit peu plus vers la droite pour aller redresser très légèrement ma tige. Allez, dernière photo avec cette photographie de paysages et ces sapins qui sont complètement noyés dans un nuage. Alors c'est une photographie que j'aime beaucoup, qui a été très furtive. Ça s'est passé juste derrière chez moi. Moi, j'ai la chance d'habiter derrière une montagne. Et en fait, lorsque je me suis levé un matin, il y avait beaucoup de nuages qui passaient. J'habite en altitude, en montagne. Il y avait beaucoup de nuages qui passaient derrière chez moi. Et je trouvais ça intéressant, ces arbres qui sortaient vraiment des nuages. Et donc, j'ai essayé de prendre cette photographie. Alors, c'est passé très très vite. En seulement quelques secondes, tous les nuages étaient partis. Et en fait, vous allez voir que sur le avant-après, j'ai un petit peu triché sur cette photographie puisque vous allez voir que, en fait, le bas de l'image, il n'y avait pas le nuage qui venait vraiment noyer les sapins dans cette mer de nuages. Et si on regarde les autres photographies qui ont été prises sur cette série, vous voyez que malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir l'ambiance que je voulais. Eh bien, ce n'est pas grave parce que, grâce au développement photo, on peut recréer l'ambiance qu'on avait en tête. Pourtant, là, j'ai vraiment essayé. Mais les nuages sont passés beaucoup trop vite et ils ne se sont pas positionnés comme je voulais. Moi, je voulais vraiment obtenir ce genre d'ambiance avec des sapins qui sortent de nulle part. Eh bien, plutôt que de ne pas utiliser cette photographie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu modifié cette image. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas eu grand-chose. Là, on pourrait croire qu'il y a eu vraiment quelque chose de très important sur le bas de l'image. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide. En rien, il y a en fait juste un simple filtre dégradé qui se trouve juste ici. Si je viens le sélectionner et que je viens le désactiver, vous allez voir que le résultat est très simple puisque j'ai juste utilisé sur ce filtre dégradé, j'ai juste utilisé une correction du voile en négatif qui est juste là. Alors, la correction du voile, c'est un outil qui permet justement de corriger les voiles atmosphériques. Par exemple, si vous regardez un paysage, vous allez vous rendre compte que les montagnes ou les éléments qui sont en arrière-plan sont généralement très flous parce qu'il y a de l'air, de l'oxygène entre vous et cet arrière-plan. Et donc, en fait, la correction du voile, si on l'utilise dans le positif, généralement, c'est ce qu'on va faire dans le positif, vous allez voir que ça va, au contraire, nous ressortir beaucoup plus les détails. Ça va nous effacer ce voile atmosphérique. Et moi, parfois, j'aime bien utiliser cet outil dans le négatif pour aller justement gommer certains détails. Et là, ça fonctionne très bien sur ce genre d'ambiance assez nuageuse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste diminué ma correction du voile pour aller noyer, pour recréer des nuages sur le bas de mon image qui sont présentes. Les nuages, ils sont juste là. On voit qu'il y a quand même une présence nuageuse sur le bas de la photographie. Eh bien, la correction du voile, ça permet tout simplement d'aller amplifier ces nuages sur le bas de l'image et donc d'aller recréer des nuages beaucoup plus denses qui me permettent, comme ceci, d'aller noyer le bas de ma photographie dans une ambiance beaucoup plus brumeuse et donc d'avoir juste les sapins qui vont sortir au milieu de l'une part. C'est quelque chose que je voulais obtenir dès la prise de vue, que je n'ai pas réussi à faire dès la prise de vue. Donc, je l'ai reproduit en post-traitement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis de comprendre les coulisses d'une photographie, et surtout de relativiser sur vos images puisque vous avez pu constater que dans certaines situations, eh bien, j'ai une seule photo parmi des dizaines, voire des centaines qui va sortir du lot. Comme tout le monde, on fait des mauvaises photographies avant d'obtenir une bonne image. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement et qui est magique. On ne va pas, à chaque déclenchement, faire des œuvres d'art, on va dire. Et surtout, j'espère que vous aurez pu voir que, eh bien, sur certaines photographies, on peut obtenir des résultats très intéressants dès la prise de vue et que le post-traitement est juste là pour révéler l'ambiance qu'on avait dès la prise de vue et pour sublimer les images, tout en gardant un aspect naturel, puisque, eh bien, moi, plus j'avance dans la photographie, plus je trouve que c'est intéressant d'obtenir l'ambiance finale dès la prise de vue. Alors, si le développement photo vous intéresse et que vous aimeriez apprendre justement à développer vos photographies de manière naturelle, comme je le fais sur mes images, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me permettra de savoir si ce type de format vous intéresse ou non. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.